Ouais, je pensais pas avoir à faire cette vidéo un jour, mais voilà où est-ce que j'en suis. J'ai pris la décision le 27 septembre dernier, donc il y a à peu près une semaine, de délaître mon compte Instagram. Mon compte Instagram, celui avec lequel j'ai l'habitude d'échanger avec certains abonnés, avec des connaissances, avec des amis, etc. Et on se cache pas, scrollait beaucoup sur les comptes, sur le dash, etc. Ça faisait un moment que je voulais arrêter. Ça faisait un moment que je trouvais que c'était inutile pour moi d'utiliser Instagram. C'est-à-dire que j'avais tendance à poster beaucoup dès que je sortais du contenu, que ce soit un live, une vidéo ou un short. Mais c'était surtout des personnes de mon passé qui avaient l'habitude de me suivre là-bas. Et très très peu de gens de la communauté. Rien que pour ça, je me suis dit que ça n'intéresse pas grand mot sur toutes les personnes qui suivent mon travail sur YouTube. Donc à quoi ça sert ? Et puis de deux, je me suis retrouvée plusieurs fois à regarder le profil de mes connaissances et de mes anciens amis, anciens potes. Et à recevoir une pointe d'envie, on va pas se le cacher. J'étais devenue quelqu'un qui envie un petit peu leur vie. Parce que même si je sais qu'on a tendance à tous évoluer à différentes vitesses dans la vie, je peux pas m'empêcher parfois de voir ce que deviennent certaines personnes et me dire « Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien être comme ça ». J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai là, si je me trompe pas. Et j'accepte ! J'accepte totalement d'être envieux sur certains points de certaines personnes, mais ça m'intéresse pas en fait. Je pense que j'ai bien mieux à faire, à me concentrer que de baver sur la vie de certaines personnes, personnes à qui je ne parle même plus en fait. Et du coup, plutôt que de me distraire en fait à regarder ce que font les uns les autres quand j'ai rien d'autre à faire, ou alors à découvrir des personnes qui, très honnêtement, n'auront rien à faire de moi, ne me connaissent même pas, etc. Même si c'est distrayant, même si ça aide à passer le temps quand on se fait chier à la maison, bah en fait j'ai mieux à faire. En termes de réseaux sociaux, je n'ai plus Twitter à proprement parler, je n'interagis plus sur Twitter comme j'avais tendance à le faire dans le passé quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que j'ai un compte, mais j'y vais très honnêtement toutes les transitions du mois. Je parle à personne, c'est surtout pour regarder les news de Genshin, très honnêtement. Donc ouais, ça n'arrive quasiment jamais, puisqu'en vrai, sur YouTube ça suffit amplement. Donc ouais, j'ai un compte Twitter inactif. Je n'ai pas mis les pieds sur Instagram depuis une semaine. J'avais laissé cette semaine de vacances en fait pour informer les gens que moi c'était terminé. Si les gens voulaient me contacter, ce serait soit par YouTube, soit sur mon mail pro éventuellement, soit sur Discord. Et d'ailleurs à ce propos sur Discord, je ne considère pas ça vraiment comme un réseau social, puisque c'est surtout là que je parle avec mes amis, mes amis proches, avec qui j'ai tendance à jouer de temps en temps quand je ne suis pas en train de travailler. Donc ouais, c'est un cercle assez restreint. Le Discord de cette chaîne est toujours en construction. J'ai eu des personnes qui ont join suite à mon dernier live, le live de l'anniversaire avec mes amis. Comme j'ai énormément de gens qui viennent par rapport à d'habitude sur ma chaîne et qui me découvrent, il y a énormément de gens qui ne sont absolument pas concernés. Très honnêtement, je pense que ces gens-là sont mineurs, vu le comportement. J'ai un bot pour gérer un peu tout ça, mais sur la plateforme du live, mes invités ont été pris pour cible par ces personnes-là. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude, ce n'est pas comme ça. C'est du troll en règle très chiant, très 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 chiant, pour ne pas vous le cacher. C'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est pour ça que j'ai dit que les lives participatifs, ce serait terminé à moi d'être sûre et certain de l'identité de la personne et d'être sûre que cette personne-là ne diffuse pas du porno sur YouTube. Soyons clairs, parce que c'est déjà arrivé. J'ai pris une mise en garde vis-à-vis de ça. une mise en garde qui, heureusement, expirera à un moment donné. Je ne le préciserai pas quand, parce que sinon, je vois bien les gens revenir. C'est pour ça que je prends ces précautions-là, de ne pas mettre en danger ni ma communauté ni mes amis, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énervée. J'ai tendance à me retenir un petit peu, de dire les mots bien crus, comme on peut s'en douter sur le moment T, parce que je me dis que bon, je n'ai pas envie de me faire strike ni quoi que ce soit, mais je n'en pense pas de moi. Un jour, je ne vais juste plus me poser de questions et bloquer, 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 bloquer. Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de confiance pour pouvoir faire la modération en plus du bot. C'est pour ça que je dis que, pour le moment, Discord, ce n'est pas vraiment un truc social pour moi. Un truc dans lequel je peux faire des rencontres, pas vraiment, non. Parce que je m'en sers surtout pour le travail et pour mes bots. Si jamais vous voulez me poser des questions, ce sera dans les commentaires ou éventuellement sur Discord, si vous avez un minimum de savoir-vivre. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je ne doute pas que vous en avez. Vous ne m'avez jamais manqué de respect ni quoi que ce soit. Mais pour les nouvelles personnes que je ne connais pas et qu'ils ne me connaissent pas dans les grands lignes, très honnêtement, si vous ne pouvez pas me respecter comme je respecte les gens et que vous ne pouvez pas respecter mon travail ni mes amis, très honnêtement, je ne vous compte pas comme les gens de ma communauté. Très honnêtement, je sais que ça peut faire très arrogant comme ça, mais à un moment, il faut savoir poser des limites. Donc, tout ira bien du moment qu'il y a du respect. Je ne pense pas en demander beaucoup, en fait. Et pour tout ce qui est des autres réseaux sociaux, ben non, je n'ai plus TikTok. Tout ce qui est populaire, tous les réseaux sociaux populaires qu'il y a en ce moment, vous ne me trouverez pas dessus. Comment je me sens à l'issue de cette semaine sans Instagram ? Au début, c'était un peu compliqué, parce que j'avais l'habitude d'y aller plusieurs fois par jour, parce que je m'embêtais pour faire passer le temps plus vite. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai peut-être été deux ou trois jours comme ça, en mode, ah ouais, du coup je vais faire quoi et tout. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en fait, je pouvais faire plus de recherches sur mes sujets de vidéos, sur les trucs qui pourraient être intéressants à aborder, ou bien sur les actus YouTube. Voilà. Je me sens plus focus sur ce que j'ai à faire, et j'ai un petit peu moins de distraction. C'est-à-dire que, peu importe ce que je fais, de toute façon, mais encore plus maintenant, c'est toujours un rapport avec ce que je fais sur la chaîne, ou sur les différents points de vue de la société, que vous soyez d'un point A ou d'un point B, ou d'un point de vue X, ou d'un point de vue Y. Bref. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je cogite énormément, énormément. Et du coup, le fait de ne plus avoir Instagram comme petit bruit de fond, en fait, ça me... Voilà. C'était pas si utile que ça. C'était juste devenu une habitude. Et d'ailleurs, je suis très très étonnée que je n'ai pas pris 21 jours pour ne plus avoir envie d'aller du tout sur l'application. Mais au contraire, en une semaine, voilà. Bon, pour vous dire à quel point, en fait, le truc me posait plus de négatifs que de positifs dans mon quotidien, en fait. Donc, c'est tout bénef. Dans la communauté Nofap, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont un peu détachées d'Instagram pour des raisons assez évidentes, comme du contenu... Olé, olé ! Je vous dis en plus dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501